bonjour à tous et à toutes vous aurez sous les yeux un essai entre l'ionic relooker restylé qui va bientôt être mis en vente qui existent depuis quelques années déjà et la zoe 50 c'est un test réalisé par björn dilland qui est toujours en norvège et qui fait ses tests en norvège donc en norvège les températures sont froides maintenant et c'est vraiment quelque part on peut dire que c'est bien parce qu'on sait que là où ça coince en électrique c'est sur les températures froides au niveau des recharges sur les bornes électriques que ce soit des charges rapides ou accélérées ou pas peu importe ça coince toujours le système freine la recharge pour préserver la batterie les batteries ne craignent pas le froid c'est pas ça c'est parce que les recharges sont limitées en puissance pour préserver la longévité de la batterie je fais une parenthèse c'est triste à dire mais c'est toujours tesla qui est en tête dans bien les domaines techniques la tesla ne craint pas les charges rapides accélérées fin extrêmement rapide sur les bornes tesla justement vous aurez toujours le plein potentiel de la borne de recharge parce que la batterie est dans un liquide bien entendu c'est climatisé réchauffé mais pas réchauffé par une malheureuse petite résistance de rien du tout elle est réchauffée fortement assez fortement suffisamment pour accepter des charges rapides été comme hiver qui fasse moins 5 ou plus 40 degrés de toute façon ça change rien si les ventes de tesla modèle 3 se portent aussi bien alors ça c'est vraiment impressionnant le nombre de ventes de tesla modèle 3 si cette voiture est à 42 000 euros on va dire mais elle est chère mais comparé à une thermique qui en vaut 30 000 vous êtes gagnant sur toute la ligne vous avez des possibilités routières que n'a pas les autres électriques pour l'instant vous pouvez faire de l'autoroute les bornes ne tombent pas en panne il y en a partout elles sont toujours à la même puissance et même si vous en avez deux sur dix qui sont en panne vous en aurez toujours huit à disposition elles sont rarement saturées ah bah oui quand c'est l'été maintenant il ya des zones la vallée du rhône tout ça bon il commence à y avoir beaucoup de tesla et il ya par moment quelques petits bouchons mais ça commence à se résorber parce qu'il ya des bornes unity qui s'implantent sur autoroutes on voudrait bien les voir s'implanter sur les départementales les grandes villes aussi ces bornes unity ça nous rendra drôlement bien service d'ailleurs cette vidéo montre des recharges effectuées justement sur des bornes unity vous savez que les bornes unity c'est vraiment extrêmement puissant comme recharge ça va jusqu'à trois cent cinquante kilowatts trois cent cinquante mille watts ah bah la voiture si elle est équipée pour ça ça va très très vite à recharger c'est court et c'est dense c'est concentré je reviens sur les deux voitures alors je mets en avant un peu quelques caractéristiques j'essaie de d'avis comme quelques caractéristiques techniques techniques donc la hyundai c'est une recharge ccs combo à 100 kilowatts je ne parle pas de la 22 kilowatts parce que c'est elles sont pas étudiées pour exploiter les bornes 22 kilowatts à leur plein potentiel ça va traîner la pâte ça va pas aller avec une batterie donc changé récemment ça passe à 38 kg ce qui donne autonomie réelle de 311 km alors ça c'est toujours pareil ça dépend des conducteurs ça dépend de la manière de conduire on peut aller beaucoup plus loin comme on peut aller beaucoup moins loin ça dépend comment on conduit alors le prix ça commence à 39 mille euros prix de base c'est à partir de c'est toujours comme ça maintenant c'est à partir de c'est le prix le premier chiffre que vous voyez mais c'est jamais le bon parce qu'il ya des rajouts à mettre par dessus enfin compte ce genre de voiture vous l'aurez à plus de 40 mille euros et là on est au prix d'un tesla model 3 ah 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 pour ça qu'elle se vend si bien mais trop ce qu'en fin de compte elle a pas de concurrence directe ensuite je continue donc vous avez la photo de l'avionic alors oui je précise que c'est pas un suv là pour monter dedans et des et en redescendre pour ceux qui ont des problèmes de dos ou alors qu'ils ont des problèmes physiques quelconques c'est difficile ils sont des voitures basse sur l'entisseur tout ça faut être plus prudent mais ça fait une routière quand même un gabarit assez conséquent c'est une belle voiture ils ont relooké la face avant ils ont bon même à l'intérieur la planche de bord tout ça l'écran multimédia a été agrandi bah oui maintenant il faut des grands écrans faut pas des écrans de 7 pouces ça ressemble plus à rien il faut des nouveaux modèles je dire comme un nouvel zoé il faut les écrans c'est 9 pouces 3 bah ça c'est bien plus gabarit la zoé ça servait à rien de mettre à un écran de 15 pouces on n'aura même plus il n'y aura plus la place pour le volant donc c'est pas la peine faut mettre un écran adapté au gabarit de la voiture celle-ci est large et longue donc faut mettre un écran conséquent sinon ça ressemble pas à grand chose en fin de compte un an après elles sont déjà dépassés par oui on y va la zoé 50 maintenant batterie 52 kilowatts autonomie de 390 km recharge sur donc toujours pareil sur une ccs combo en 50 kilowatts donc là celle ci 100 kilowatts et la zoé 50 et 22 kilowatts sur type 2 c'est bien la seule qui recharge en 22 kilowatts plein pot sur une type 2 et comme dans notre pays les bornes type 2 pull il y en a partout ça pousse comme des champignons mais malheureusement le ccs combo lui bah il pousse pas comme des champignons ça va pas du tout il ya un gros problème et bah du coup la zoé sentir royalement c'est grâce au type 2 si si elle marche aussi bien faut dire ce qui est mais maintenant ça risque de changer aussi on voit ça après il ya plus que le type 2 qui compte même pour la zoé avec le chargeur donc type 2 avec le nouveau chargeur toujours appelé caméléon mais deuxième deuxième génération je suppose s'ils ont mis deux c'est parce qu'il n'a raison alors le prix donc le prix de la zoé puisqu'il y a une location de batterie du coup ça la fait moins cher c'est ce qui fait l'attractive enfin ce qui la rend vraiment accessible à l'achat parce que renault avec un seul prix de vente une mensualité en lua par exemple vous avez la voiture et la batterie vous payez pas la location enfin vous la payez à l'intégrer dans le prix global et ça ça change beaucoup de choses ça la rend accessible en fin de compte qu'est ce qu'il ya comme concurrence par rapport à tesla accessible financièrement avec une bonne autonomie à confort etc et ben c'est la zoé donnez moi d'autres voitures capables de rivaliser en prix ben du moins je veux dire par là accessible financièrement au petit budget avec des capacités d'autonomie et autres ben il n'a pas vous avez la tesla modèle 3 et la zoé ben ça revient aux vidéos que j'avais fait au début de l'année ça on n'en sort pas il ya beau y avoir des nouveaux modèles qui arrivent mais si elles sont trop chères ça va pas aller donc parce que elles sont elles rentrent en concurrence pas avec la zoé la zoé nique elle est la seule comme ça elle rentre en concurrence avec la tesla model 3 et les gens réfléchissent ils se disent même temps rare à l'autre la voiture là à 30 mille euros si on rajoute une finition supérieure à la 35 mille et la tesla avec l'autopilote tout fourni dedans 42 mille euros avec une autonomie de 500 km 550 km et même 600 km sur route et elle peut faire de l'autoroute c'est là au moins qu'il ya les bornes par qu'est ce qu'ils font les gens ils rajoutent un peu au bout du 1 et on va partir sur un budget un peu plus plus conséquent puis on prend une tesla puis on est tranquille ben oui et puis la valeur de revente de la tesla c'est médias très recherchée très recherchée comme voiture donc du coup la cote est bonne ça fait comme la zoé la cote est très bonne elle n'est pas très chère elle n'est pas trop cher c'est excellent en occasion je continue vous m'excuse rien je m'étale un peu mais bon il faut sinon on saura jamais rien alors 23 900 plus 8100 euros de batterie ce qu'il a fait à 32 mille 32 mille avec la batterie du coup ça la met en concurrence avec d'autres modèles mais comme on a le choix et ben du coup ça la même hors concours cette voiture là voilà avec la version de base finition leaf j'ai pas pris les définitions supérieures il ya 2000 euros à chaque fois zen intense voilà donc l'intérieur de la zoé moi elle est bien franchement réussie comme c'est une voiture elle n'est pas petite elle est trompeuse et bien le volume est bien rempli maintenant à l'écran iran bien c'est exactement ce moi personnellement je trouve qu'il est vraiment chouette il est au niveau de l'agencement de la taille de l'écran de sa forme ici c'est quand même 10 pouces en longueur avec plein d'informations qu'on peut transformer à volonté ah ben alors bien ça la rend bien quand même ah oui et là vous avez donc le chargeur à induction brachage à réduction à vous poser téléphone là mais il tient pas c'est trop petit ou alors fois un petit téléphone à vous brancher sur un port usb et de port usb là suivant le fameux petit levier de commande avec la fameuse position b qui donne apparemment une sacrée régénération de batterie à la voiture où l'activer vous le désactiver sa volonté ça fait comme un prius c'est pareil ce même principe je continue notre photo on la connaît toute façon la ligne ne change pas c'est simplement la face avant et les feux arrière alors l'équipement de la voiture oui héros la voiture était quand même drôlement améliorée la sonorisation beaucoup plus poussé pas seulement les vitres et aussi le les corps creux comme ils disent tout ce qui pourrait faire résonance sur la route et ben ça ça a été bouché j'ai pas ce qu'ils ont mis dedans de la mousse la mousse expensive j'en sais rien je suis pas dans le domaine mais c'est très très largement amélioré bah déjà que c'est silencieux mais alors c'est ultra silencieux maintenant bah ça la rend encore plus routière les vitres latérales par brise sympa un par brise spécifique contre le bruit donc acoustique les vitres latérales renforcées contre le bruit aussi pour pas pour protéger c'est pas pour se protéger du bruit ambiant quand on roule c'est pour se protéger des autres avec leur fumante parce que ça fait tellement de rames dames qu'on entend que ça après c'est vrai c'est pénible va je dis ça mais c'est une vérité ceux qui n'ont jamais conduit électrique ils vont comprendre toujours jamais ce que je dis à essayer de l'électrique vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle alors allons-y gaiement il constate un problème ah bah oui là on y va la vidéo va être un petit peu elle va pas être courte il constate un problème de voltage pour la ionique puisque la puissance ne dépasse pas 50 kilowatts alors là il ya un problème je fais une parenthèse la traduction a été effectué et grâce à jouer 40 users que je remercie vivement parce que sans cette traduction il aurait été impossible à ceux qui comprennent pas l'anglais de comprendre la vidéo de bien de borg ah oui on aurait pas on aurait pas je regardais la vidéo j'ai rien compris bah oui quand on parle pas anglais on comprend pas l'anglais un petit peu les termes techniques mais ça c'est pas suffisant mais grâce à la traduction chapeau et bien grâce à lui grâce à des personnes qui traduisent et bien on a ça sous les yeux et je partage alors puisque la puissance ne dépasse pas 50 kilowatts il est très désappointé sur ce point oulala la ionique dit donc c'est 100 kilowatts bah oui le ccs combo 100 kilowatts et lui constate maximale 50 kilowatts deux fois moins ou et où ça va pas non à 50% la ionique voilà sa puissance tombe à 35 kilowatts à baïa et je rappelle sur borne unity alors il n'y a pas mieux un peu pas tricher il triche pas c'est un homme qui triche pas lui il n'est pas payé par l'un par l'autre etc il est complètement objectif lui c'est neutre c'est ça qui est bien alors que la zoé reste à 45 kilowatts parfait faut savoir que les charges ont commencé à 10% 10% de charge donc les batteries étaient vraiment exploité pas quasiment au taquet alors sachant que d'ailleurs unique à une batterie plus petite elle doit recharger beaucoup plus rapidement finir sa charge beaucoup plus rapidement que la zoé qui a une batterie beaucoup plus grosse et ben c'est pas le cas alors la zoé exploite quasiment son potentiel encore à 50% à 45 kilowatts ensuite à 68% la ionique tombe à 22 kilowatts bon elle tombe au niveau de la zoé 40 ou la zoé 22 kilowatts c'est plus la peine de mettre une prise ccs combo ça sert à rien on va dire ça comme ça bruit de pomme bah oui alors que la zoé tombe à 36 kilowatts donc la zoé est toujours supérieure à 22 kilowatts entre 22 et 50 très bien à 73% et ionique tombe à 14 kilowatts bon alors c'est la fin d'haricots autant la brancher sur une bande type 2 c'est tout hein alors que la zoé tombe à 33 kilowatts bah c'est bien c'est largement plus que 22 kilowatts là il est dégoûté par la ionique ah oui ça c'est la traduction c'est ce qu'il est terme qu'il emploie dans ses dialogues à 80% le fameux 80% la zoé tombe à 27 kilowatts ce qui est tout à fait normal et c'est même surprenant puisque c'est une batterie qui n'est pas réchauffée normalement elle trempe pas dans un liquide celle là la unique oui c'est une batterie climatisée bah la climatisation de la batterie désolé ça fonctionne pas bien il ya un problème à la voiture limite drôlement la charge ça sert à quoi de mettre des tuyaux et des durites avec un liquide spécial si c'est pas foutu de charger ses soi disant foutu bien foutu pour recharger rapidement bah non c'est mal foutu ça recharge pas rapidement justement alors c'est un investissement c'est un coût supplémentaire pour arriver à ce que la zoé recharge plus vite sa grosse batterie alors que la zoé elle a une batterie qui est dans l'air ambiant bah c'est étanche mais dans l'air ambiant quand même bon la unique plafonne toujours à 14 kilowatts ça se traîne ah oui mais là c'est pas bon ça c'est pas bien la zoé rattrape la unique à 83% elle dépasse ensuite vous vous rendez compte à 83% elle a dépassé la ionique aïe 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 là elle est très content de la zoé pour sa charge qui est de 10 à 80% mais juste 55 minutes bah voilà c'est tout à 80% l'autonomie elle est supérieure à 300 kilomètres normalement ou autour de 300 kilomètres bah c'est vraiment extraordinaire parce que les zoé justement elles peinent quand c'est l'hiver quand il gèle le système bride la charge de la batterie pour préserver la batterie et là c'est beaucoup moins évident c'est plutôt même le contraire ils ont amélioré le système j'ai appris que les batteries avaient été modifiées à l'intérieur la disposition des cellules sont positionnées verticalement pour un gain de place pour un gain de mais il n'y aurait pas il n'y aurait pas autre chose de modifier il n'y aurait pas un système de chauffage une ventilation forcée un ventilateur qui brasse de l'air chaud ou de l'air tiède venant de la batterie elle-même au fur et à mesure qu'elle se recharge et qui justement réchauffe les cellules allez savoir parce que d'abord il fait pas chaud je répète en norvège on arrive sur le mois d'octobre bah oui ça commence ça commence à neiger très intéressante tout ça alors et surtout de sa charge il est très content de la zoé et surtout de sa charge en 22 kilowatts bah oui c'est la seule c'est la seule si des bornes unity ou autre chose tombe en rade vous pouvez compter sur les bornes type 2 qui sont qui sont partout voilà c'est la seule pouvoir exploiter le potentiel des types 2 on sort le cap type on branche la voiture la zoé comme on fait tous les jours hop terminé c'est chargé à 22 kilowatts pendant que l'autre personne avec sa 22 kilowatts il va se rendre la pâte ah ça fait réfléchir mais je trouve ça malheureux parce que ça fait un peu publicité mensongère tout ça on nous promet des chargeurs à 100 kilowatts qui sont pas foutus de charger à 50 kilowatts sur les qu'on a niro ça va du 70 75 kilowatts maximum à la belle saison c'est pas 100 kilowatts donc c'est quelque part c'est de la publicité mensongère bah oui je suis un utilisateur lambda moi je constate ça m'inciterai pas acheter une ionique ni ce genre de voitures pas du tout même si ce sont des routières dans des qualités soit que je prends une zoé soit que je prends une tesla et avec mes voyages prendra une dose une zoé bah oui et elle frotte la route l'autoroute et la ville il dit que pour un long voyage il préfère pour un long voyage il préfère la zoé à la ionique car elle recharge plus vite bah voilà c'est tout conclusion elle est là c'est ici c'est qu'il ira pas plus loin il exprime en ligne ce que beaucoup pensent ou alors bah c'est ce qu'il fait lui bah la zoé a de beaux jours devant elle je trouve ah ouais la zoé 50 bah c'est la remise à niveau de la zoé que l'on connaît et c'est une réussite dans tous les domaines du confort en plus ils ont amélioré la suspension parce que la voiture a pris du poids elle a pris une vingtaine de kilos je crois ça ça veut ça veut strictement rien dire en électrique mais ils ont amélioré la suspension elle est plus confortable qu'avant en plus pour les comptes ah c'est pas un mot que je dis je peux jamais rouler dedans voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt à bientôt